Salutations à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tout premier numéro de Back to my Future, où je me propose de revisiter des anciens magazines, vu que j'ai 46 ans, que j'ai eu un magasin d'importation, et que le jeu vidéo fait partie de ma vie depuis vraiment tout tout petit, donc j'ai vraiment connu les toutes premières consoles, les premiers ordinateurs, et donc voilà, j'apprécie ce genre de vidéos où on relit, où on bascule dans le passé. Et je propose donc ce premier numéro comme essai, donc je me limite à environ 25-30 minutes déjà parce qu'à cause de mes problèmes de santé, la chaise n'est pas très confortable et au bout d'une demi-heure j'ai trop mal au dos. Mais donc c'est un premier essai, je ne sais pas si je dois vraiment tout lire, puis arriver à terme à faire des numéros complets par magazine qui dureront une heure, une heure et demie, ou bien s'il faut que je condense plus, j'attendrai un peu de vos commentaires et vos feedbacks, puis voir si ce genre de propositions vous intéresse. Donc voilà, l'idée c'est aussi que je complète ce que je lis, ce que je redécouvre avec mes propres commentaires, mes propres expériences, en me, voilà, si on me rappelait comment j'ai pu réagir, quel était le contexte historique et géoconsolesque de l'époque. En l'occurrence, quel était le contexte de ces CD consoles ? Donc nous sommes en avril 1997, la PlayStation a plus de deux ans au Japon et un petit peu plus d'une année et demie en Europe, pareil pour la Saturne qui était sortie un petit peu avant. Mais par contre la Nintendo 64 n'avait même pas encore une année au Japon, venait de sortir en Europe et en France, il fallait attendre encore quelques mois, elle n'était donc pas encore sortie en France puisqu'il fallait attendre septembre 1997. Voilà, donc j'espère que ça vous intéressera et que vous aurez du plaisir dans cette démarche. Portez-vous bien, prenez soin de vous et si possible des autres. Bye. Alors c'est parti pour ce premier numéro, donc CD consoles plus d'avril 1997, 1997. Donc normalement, de mémoire, à ce moment-là, je n'avais déjà plus mon magasin. Donc voilà, Sony écrase les prix, PlayStation à moins de 1000 francs français, Star Wars, Rebel Assault, Dark Forces, 40 pages de news, Soul Blade, Bomberman, Rage Racer, 3 choses anecdotiques, exclusifs, Jurassic Park, les premières images de XN2, Pitfall 3D, Apocalypse et V-Rally. Des jeux à 150 francs. Profitant du retard de la Nintendo 64, Sony prend les devants et baisse les prix de la PlayStation aux alentours de 1000 francs. Dans la foulée, Sony propose les premiers hits de sa machine à 150 francs. Tekken, Rage Racer, Wipeout, Destruction Derby, Toshiden et Air Combat se trouvent donc au même prix qu'un CD audio du jamais vu. Voilà, donc ça c'était vraiment des gros gros titres qui ont vraiment permis de définir et de faire éclater le succès de la PlayStation. Tire Shark, non, ça ne m'intéressait pas et je ne l'ai pas eu. Wing Commander, c'était une grosse série sur PC, c'était vraiment impressionnant. Voilà, là il le dit, la saga des Wing Commander a débuté il y a quelques années sur PC. Si au début il s'agissait d'un simple jeu de combat spatiaux, bien vite le jeu a évolué vers un joueur plus complexe, mais l'on action, simulation et aventure. Puis c'est avec Mark Hamill. Et donc ça débarque sur PlayStation. Tenka, Sinusis a le don de réussir tout ce qu'elle entreprend. Souhaitons-lui bonne chance pour Tenka, son premier Doom Like. Pas vu, pas fait. Nightmare Creature, pas vu, pas fait. Toriko sur Saturne. Toriko est un jeu d'aventure interactif dans le style de The Day, ou plus récemment Ennemi Zero. Donc voilà, c'était les petites annonces. Voilà, Rage Racer, donc voilà, si je ne me trompe pas, c'était le premier successeur à Rage Racer. La série Rage Racer se poursuit avec cette dernière version nommée Rage Racer. Plus qu'une suite, le jeu a été amélioré et se voit renforcé d'un aspect gestion. Cette fois, c'est sûr, il va en falloir un peu plus pour vous revoir la fin. Sorti mai 97 sur PlayStation. La preuve par 3. Après deux épisodes, ah bah non, c'était Rage Racer et Rage Racer 2. Fort réussi techniquement, mais qui diffusait un certain scepticisme chez les adeptes de simulation automobile, voici venir la troisième déclinaison du produit phare de Namco. D'emblée, les nouveautés se font sentir. Si le jeu gardait tout son aspect arcade, que l'on ressent surtout au niveau de la conduite, une phase de gestion fait désormais son apparition et promet d'allonger un peu la durée de vie du jeu, point faible de la série. Ouais, donc Rage Racer, on pleurait franchement. Il faut bien se dire que, bien sûr, j'importais. Et donc, on l'avait eu une année avant son arrivée en Europe. Et c'était vraiment pour la première fois l'arcade à la maison. Et vraiment, on pleurait devant Rage Racer. Peu de gens peuvent se rendre compte de l'impact de Rage Racer et le fait d'avoir ce jeu qui tournait à 30 fps et qui était vraiment un duplicata de la version de la bande d'arcade. Comment c'était si idérant ? Je me rappelle vraiment pendant plusieurs semaines d'halluciner être en train d'halluciner de voir ça chez moi. Les copains, les connaissances, par dizaines venaient le voir. Donc vraiment, Rage Racer, c'est un grand tournant et ça explique, à juste titre, le succès extraordinaire de la PlayStation. Sony écrase les prix. Le mois dernier, Sony a entrepris la mise en place d'une nouvelle politique de prix. Le 7 mars, une nouvelle gamme de logiciels composée de CD3V le jour. C'est l'arrivée de la gamme Platinum. Le 15 mars, le prix de la PlayStation est passé aux alentours de 1000 francs, 250 euros actuellement environ. Et un power pack a été lancé. Pourquoi effectuer maintenant une baisse de prix ? Aujourd'hui, le marché est mondial. En Europe, il faut se cadrer sur les autres marchés sans prendre uniquement le cas isolé de la France. Le retard de la Nintendo 64 a certainement eu une influence sur notre décision. Mais la stratégie globale de Sony consiste à ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe alentour. Actuellement, et compte tenu des chiffres atteints, 12 millions de PlayStation vendus dans le monde, nous avons réduit le coût de production. On peut donc se permettre d'effectuer cette baisse pour tenter de stimuler les volumes de manière immédiate. Dans une période traditionnellement assez faible. En France, on espère vendre entre 1 100 et 150 000 PlayStation dans le mois qui suit l'annonce. C'est à peu près ce que l'on a vendu dans la pré-période septembre-décembre au lancement de la machine en France. Septembre 1995 Vous pratiquez une stratégie de baisse globale qui touche à la fois le hardware et le software. Nous voulons que la PlayStation devienne un produit générique, dont le taux d'équipement s'approcherait un jour de celui du magnétoscope. Actuellement, un jeu vidéo coûte entre 300 et 350 francs. Il faut que la PlayStation devienne accessible à tous ceux qui ne sont pas forcément des mordus de jeux vidéo et qui peuvent se satisfaire d'un bon jeu dont le prix est équivalent à celui d'un CD audio. C'est le principe de la gamme Platinum. Ce n'est pas un mouvement de déstockage, mais la réédition des titres qui ont vendu 250 000 unités en Europe. Red Racer, Tekken, Wipeout, Destruction Derby que j'ai adoré, Toshinden et Air Combat. Notre logiste consiste à regarder au-delà du jeu vidéo traditionnel. Ensuite, nous généralisons le prix des jeux en dessous de 300 francs. Nous avons un avantage économique. Le support CD est plus intéressant à produire qu'une cartouche. 10 francs pour presser un CD, 90 francs pour brûler une cartouche. Quelles sont vos ambitions pour l'année à venir ? Nous pensons pouvoir vendre jusqu'en avril 1998 autour de 600 000 machines. Aujourd'hui, j'ai même tendance à être un peu plus optimiste. L'objectif maintenant, c'est de franchir la barre du million d'unités et à la sortie de l'été, on ne devrait plus en être très loin. Quelle est votre position par rapport à l'arrivée de la Nintendo 64 ? L'arrivée de la Nintendo 64 est un bien pour le marché. Plus personne ne va continuer à protéger la base du 16 bits. Du jour au lendemain, tout le monde va s'orienter sur une nouvelle technologie et adopter le discours « Regardez devant et pas derrière ». Avec une communication adaptée, donc une sensibilisation de la cible globale, pour la dynamique d'ensemble, c'est excellent. Avec l'arrivée de Nintendo, le marché peut croître en volume de 20 à 25%. Nous avons l'avantage d'opérer dans un secteur oligarchique où seuls deux ou trois acteurs se partagent le marché. Quelle que soit la date d'arrivée de Nintendo, ça ne change pas grand-chose. Quel produit phare pour l'année à venir ? Nous avons un catalogue prévisionnel qui couvre une très large palette de genres. Nous avons Final Fantasy VII, qui a vendu plus de 800 000 unités le premier jour de sa sortie au Japon. Ensuite, nous sortirons Time Crisis et Formula One 2, qui doit arriver en octobre. Plus d'une centaine de jeux doivent sortir cette année, dont une vingtaine de très bonnes qualités. Notre capacité à avoir des prix plus agressifs et notre positionnement autour de 1000 francs pour la machine sont autant d'éléments pour se battre et gagner des parts de marché. Qu'est-ce que le Power Pack ? Il s'agit d'un pack. Donc voilà, Waypad, pareil. C'était avec des tracks audio techno, qualité CD. C'était vraiment très nouveau. C'était bluffant, c'était bluffant. Rage Racer, il m'a vraiment marqué Tekken, pareil. Donc vraiment, là, ça mettait la claque à ce que Saturn proposait. C'était plus beau, plus fluide. Enfin voilà, c'était bluffant, bluffant. Premier niveau, évidence. The ID for Loop Xen. Donc là, voilà, j'ai des petits encadres de jeux qui... Xen, je l'ai fait sur PC. Bien aimé, Abon Borman, 97, sur Saturn. Et je ne sais pas si c'était cette édition, mais elle est vraiment une édition qui était super sur Saturn. Donc voilà, Maxime, les jeux qu'on voit. Agent Armstrong. Oh oui, pas fait. PlayStation. L'anti-conformiste commence par le concept. Choisir de développer un jeu dont le personnage principal serait un sprite qui se baladerait dans un décor en 3D. Il fallait oser. Le résultat est à la hauteur du défi. Donc ça, je n'ai pas fait. Et par contre, Évangélion, le nouveau souffle de l'animation. Donc Évangélion a un anime extraordinaire. Les studios Genax et leur maître d'oeuvre Ideaki Hano font fort humour, action, neka, mais surtout des efforts dans les rapports entre les protagonistes et le développement de leur personnalité. Ce qui en fait au Japon l'événement de l'année 96. Évangélion pose des questions, délivre des messages à propos de l'humanité, de Dieu, de la vie et de la mort. Des thèses à partir desquelles Shinji, le héros, trouve une voix, une réponse à ses peurs, ses angoisses ou mystères qui l'entourent. Le succès post-Nippon est prévu pour 97 dans le monde entier, à commencer par la France puisque Dynamic Vision, société belge, distribue la version originale sous-titrée depuis le mois de décembre à raison de 3 épisodes par cassette. Il a été, Francis, enfin... Il y a une version française, j'ai vraiment beaucoup aimé avec juste un dernier épisode de What the Fuck. Donc, ouais, ok. Ça venait de sortir. À l'ouest, plein de nouveaux. Génération 4. Donc, ça, je rêve, je rêve de trouver le... C'était mon tout premier magazine de jeux vidéo que j'ai eu dans ma vie. C'était un génération 4 et vraiment, je rêverais de pouvoir le trouver en vrai, quoi. Net Yarousa. Oui, ça, c'est sauf erreur. C'était l'idée qu'un petit peu tout le monde puisse développer ses jeux. Une révolution technologique est née pour la première fois des particuliers, des gens comme vous et moi vont être capables de donner vie à des jeux sur PlayStation. Sur certaines conditions, bien sûr, grâce à Net Yarousa. C'est la première fois que quelqu'un sera capable de développer sur un système console sans investir une somme d'argent indécente. Donc, c'était bien ça. Je ne suis pas sûr que ça ait porté beaucoup de fruits. Je ne me souviens pas de... de grands jeux qui seraient arrivés par ce biais-là. Soul Blade. Plus connus sous le nom de Soul Age en arcade, l'adaptation de ce jeu de combat de Namco que les possesseurs de consoles japonaises savourent depuis déjà deux mois, s'apprêtent à envahir un autre pays. Donc là, on voit qu'il n'y a que 2-3 mois de délai entre la sortie japonaise et européenne. Donc, je ne vais pas préciser que je jouais qu'en importe, qu'en ENT, c'est 60 Hz, puisque les 50 Hz, c'était avec une image écrasée et des jeux qui tournaient 20% moins vite. Là, on voit qu'il y a de la censure. Oui, à cette époque, et normalement, c'était en Allemagne. Là, on voit que c'est en Grande-Bretagne et en Allemagne qu'il y a eu de la censure. Swagman's Little Big Planet. Un jeu qui avait fait beaucoup de bruit sur PC. Il débarque enfin sur PlayStation. Je crois que je l'ai juste touché sur PC. Hard Boiled, directement ici. PlayStation et Saturne. Donc, c'est vraiment difficile de me... de back in the past, pour me rendre compte si ces images étaient impressionnantes. Le peuple ou pouvoir. Est-ce qu'il est cryo ? Je crois que c'était quand même un développeur qui avait une petite réputation. Chaque ennemi est composé d'au moins 150 polygones et les décors en contiennent plusieurs milliers. Mais la 3D n'est pas une sinecure. Le désert, elle a fond. Je ne l'ai pas fait. Sega Action Pack. À l'approche de la sortie officielle de la Nintendo 64, dans les pays européens, les constructeurs de consoles brandissent leurs armes commerciales pour séduire le client. Il y a une église pas loin de chez moi. Désolé pour les cloches. Sega, par exemple, modifie le contenu de son offre en conséquence pour rester dans la course brand. Donc, Sega a marché du tonnerre au Japon, mais très rapidement s'est fait rattraper et dépasser par PlayStation. Puis en Europe et aux Etats-Unis, la PlayStation a vraiment tout massacré sur son schéma. Peu de gens se souviennent que, sur Saturne, les premiers jeux étaient faits avec le Software Deployment Kit 1. Et c'est ça qui nous donnait Virtual Fighter, Daytona USA qui tournait à 4 FPS. Mais que, si on veut, la première génération de jeux exploitant vraiment à fond la Saturne, c'est arrivé avec Sega Rally et Virtua Fighter 2, qui était vraiment beau, 30 FPS, fluide. Franchement, ça, beaucoup de gens, moi y compris, on croyait vraiment à un rembond très fort de Sega et sa Saturne. Mais ça, c'était grâce au SDK 2. Donc, vraiment, le Software Deployment Kit qui permettait d'exploiter la Saturne, mais bien 10 fois mieux. Dommage, s'ils avaient ce SDK dès la sortie et puis avaient proposé ça, Sega Rally et Virtua Fighter 2, peut-être que l'histoire aurait été différente. Donc, voilà, là aussi, on est pour contrer l'arrivée de la Nintendo 64. Sega a mis en vente depuis le 4 mars l'action pack Saturne, comprenant la console, ainsi que deux très bons jeux, Sega Rally et World Wide Soccer. Ils ont également intégré un CD de démo, un joypad et une pile de sauvegarde. Le tout à seulement 1 590 francs. 100 francs de plus que le prix de vente actuel. La console avec juste une manette. On peut toutefois se demander si cette offre se tient face à celle de son rival direct Sony. En effet, ce dernier vient lui aussi de faire une annonce qui indique que le prix de vente de la PlayStation passe sous la barre psychologique des 1 000 francs. Donc, voilà, 60% plus cher. Ça n'aurait jamais suffi. Ça n'a jamais suffi. Voilà, une bonne initiative. Rappelons tout de même que Sega Rally a obtenu 6 étoiles lors du test et est toujours considéré comme le meilleur jeu de course automobile. World Wide Soccer a obtenu 4 étoiles. Ce dernier est considéré comme le meilleur jeu de foot sur 32 bits par une bonne partie de la rédaction. Les revendeurs que nous avons constatés sont unanimes pour dire que l'arrivée de l'Action Pack est une excellente initiative de la part de Sega. Elle ne peut qu'encourager les consommateurs à se tourner vers la solution proposée par Sega qui tente ainsi, blablabla. Mais voilà, face à une PlayStation à 1 000 francs, et c'est ce qu'ils disent là, avec la différence de prix, on achète, surtout avec la gamme Platinum, donc pour le même prix, vous avez une PlayStation avec 2-3 jeux cultes déjà. Ça ne pourrait pas suffire, Sega. Nintendo 64, et je reconnais tout de suite Turok, un jeu, j'ai surkiffé, sur, sur, surkiffé. Comme au temps jadis où un petit village de Gaulois résiste énergiquement aux agrétions romaines, la France d'aujourd'hui garde ses traditions et résiste à l'inversion de la Nintendo 64. Disponible depuis le 1er mars dans tous les pays européens, donc j'en déduis que la France a eu la console plus tard depuis le 1er mars 1997. La très attendue est disponible dans tous les pays d'Europe en très petite quantité, du moins trop petite par rapport à la demande. L'Allemagne n'aurait reçu que 20 000 unités, alors que les réseaux de distribution en avaient, comme on dit, quelques 100 000 pièces. En France, il est officiellement impossible de s'en procurer une, puisque le constructeur japonais n'a toujours pas annoncé la sortie. Ah ouais, c'était ça, je ne le savais pas. Mais là, voilà, rebelote, ça faisait peut-être une année, voire plus qu'on l'avait en japonais. Les VP6 doivent d'ailleurs tenir leurs engagements, il semblerait en effet que la console rencontre une demande aussi forte que la PlayStation à son lancement. Le prix de vente se situerait aux alentours de 1590 francs au départ, donc le prix de l'action pack de la Saturne, mais baisserait dès que la machine sera disponible officiellement. Comme nous le soulignons le mois dernier, vu le fait de la quantité de détecter, voilà, la tocturac était vraiment bluffant. On avait le filtrage des textures pour la première fois. sur PC, ça arrivait à peine. On avait le patch 3D fixe pour Quake et Tomb Raider, mais voilà, c'était tout au début. Et vraiment, la Nintendo 64 et son filtrage de textures, c'était une baffe. Et tu vois que j'avais vraiment... Il y a des effets graphiques qui étaient... On s'arrêtait, on peut se sortir déjà dans mon magasin, on pouvait juste montrer quelques effets graphiques. C'est pas possible, c'est en 3D, il n'y a pas de pixelisme. Concernant au niveau des boutiques, voilà, la Nintendo 64 arrive, DreamWorks Interactive. Que se passe-t-il lorsqu'une poignée d'hommes qui dispose de gigantesques ressources crée une société de conception informatique ? On obtient DreamWorks, donc c'est DreamWorks, le studio du cinéma. Je ne crois pas qu'ils aient marqué, je n'ai pas de souvenir de jeu marquant. C'est d'un accord passé au début de l'année 95 entre Microsoft et DreamWorks qu'est née la structure de DreamWorks Interactive. Bon, je ne crois vraiment pas que tant qu'ils ont des... C'est clair qu'ils ont dû avoir des bonnes licences. Là, ben, Jurassic Park, je vois. Ce sera la PlayStation qui profitera des talents de l'équipe. Une décision qui a été prise après une solide étude de marché à l'époque où Jurassic Park, The Lost World, a été mise en chantier. Ben, c'est eux. Voilà, ben, Jurassic Park. Donc voilà, ça, c'était beau. Mais bon, on devinait bien que c'était des images de synthèse, mais c'était arrivé avec le support CD. FF7, c'était... Pfff... A pleurer. Les reptiles sont à nouveau à la mode, étant à l'origine de l'engouement mondial pour ces créatures à son froid de l'ère secondaire. Steven Spielberg a tenté de réitérer l'exploit avec le second volet de Jurassic Park et de conquérir les joueurs avec ce... Donc c'est basé sur le deuxième film. Toujours la 3D. Les gens comprennent plusieurs éléments intéressants commencés par le fait de pouvoir jouer 5 personnages. Je ne l'ai pas fait. Made in Japan. Voilà, ça, c'était les articles qui m'intéressaient les plus. La Nintendo 64, on baisse. Les Japonais ont de la chance. Non seulement la Nintendo 64 est disponible depuis presque un an, d'envoyer, c'est bien arrivé en Europe bien une année après, mais en plus, elle voit son prix chuter à 16 800 yens, soit environ 840 francs. Et dire qu'elle n'est pas encore disponible chez nous, ce prix attractif est dû à l'énorme succès, au total près de 4 millions d'exemplaires vendus dans le monde, qui autorisent le constructeur à augmenter la production en réduisant les coûts. Donc voilà, ce genre d'image en 3D, vous voyez, on voit un filtrage des textures, c'est pas de pixelisation pour quelqu'un très sensible et très techie voir comme moi. C'était vraiment ça, ça parlait. La Nintendo 64 n'est dispose pour l'instant que de quelques jeux, parmi lesquels le meilleur du genre plateforme, donc Mario 64, ben oui, pour moi, dans le top 10 all time de mes 46 ans. L'un des meilleurs jeux de course est bientôt le meilleur shoot 3D. Il manque un jeu de baston, mais Hudson s'enchaîne l'un des meilleurs jeux de course. Je vois pas de quel il parle. Il y a bientôt le meilleur shoot. Je sais pas non plus de quel il parle. Pour les férus de jeux vidéo, il est étonnant de retrouver Hudson. Donc voilà. Donc il y a Gunhead qui va tiquer. En tant que développeur sur Nintendo 64, ton son implication dans l'aventure Core Graphics et Super Graphics donnait qu'à marquer les esprits. Mais si Hudson est à la base des consoles du géant du composant électronique, c'est également un talentueux créateur de jeux. On se souviendra avec une larme à l'œil des mythiques bombermanes Gunhead et Super Adventure Island. Bref, en matière de jeux, Hudson connaît son boulot. Et il se pourrait bien que Dual et Rose étonne son monde lors de sa sortie. Le jeu est encore au début de son développement. Elles seules, deux personnages ont été révélés. Cela suffit tout de même à mettre en avant le potentiel de la machine dans le domaine de la 3D. Les personnages à base de polygones sont fins, bien détaillés et les textures très colorées. Les photos d'écran ne leur font pas teneur. Tout juste leur reprochera-t-on leur look kitsch ? Genre Power Ranger. Donc G League, un jeu de foot. Bomberman 64, le mythique jeu du Tense est en cours de développement sur Nintendo 64. Le principe sera inchangé. Quatre personnages, je crois que sur la Saturne, on était jusqu'à 8 ou 10. Et ça, Final Fantasy Tactics. Donc ça, je pense refaire le... Faire, pardon, parce que je ne l'avais pas fait. Donc c'est un jeu culte. Tout le monde m'en parlait. C'est vraiment un jeu culte, mais qui ne m'a jamais attiré. Et que je suis dit, vraiment, c'est une honte pas fait. Mais justement, je vais le faire bientôt, le remaster sur la PS5. À peine, les Japonais auront-ils le temps de découvrir le somptueux FF7 que Squaresoft commercialiserait, un jeu d'aventure totalement orienté stratégique ? Ben voilà, ce jeu culte, ce n'était pas encore sorti. Et là, c'était son arrivée. Final Fantasy Tactics relate les guerres des lions, une bataille titanex entre deux armées dont le seul but est de voir le vainqueur prendre le contrôle du royaume d'Ivalis. Le joueur incarne Ramsa, un jeune guerrier. Toute l'aventure se vit à travers lui. Donc voilà, cultissime, cultissime. On ne le savait pas, à cette époque, il y a un peu que Benny ou Squaresoft ne faisaient vraiment que des jeux fabuleux. Et je trouve que ça, c'est bien fini. Donc là, c'est des petits coups d'œil rapides. Est-ce que je vois quelque chose ? Ben, puzzle, puzzle, puzzle 3. Des jeux d'arcade sympas. Un jeu de F1, de KilldEdit. Ah, c'est un jeu de F1 sur Nintendo 64. Oui, donc ça, ah, Castanvania X. Là aussi, c'est peut-être honteux, mais je ne crois pas que je l'ai fait. Konami possède à s'enquivre plusieurs jeux cul dans la mythique série saga Castlevania. L'adaptation sur PlayStation arrivera juste après la version arcade qui devrait sortir vers la fin du premier trimestre. L'histoire se passe cinq ans après la version Nekduo, bellement ayant vaincu Dracula. Donc voilà pour ce tout premier numéro d'essai. Ce serait vraiment génial, quelques commentaires pour avoir vos avis et vos conseils. Comment améliorer le concept, répondre à vos attentes. Grosse dédicace au site web Abandonware magazine.org que je recommande à tout le monde. Si vous ne connaissez pas, c'est juste génialissime de pouvoir retrouver tous les magazines de notre enfance. Voilà. Comme dit dans la vidéo si quelqu'un pouvait m'aider à trouver le numéro 4 de Génération 4 mais ce serait génialissime. Voilà. J'attends vos commentaires. Merci. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et si possible des autres. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada